Salut à tous, aujourd'hui je vous parle du smartphone qui fait le plus parler de lui en ce début d'année, le Galaxy Z Flip de Samsung. Sur un produit aussi radicalement différent de tout ce que l'on a l'habitude de voir sur des smartphones depuis 10 ans, il faudrait du temps pour faire un vrai test, notamment pour voir comment il va résister au temps et aux multiples manipulations. Donc ce sera simplement mon avis, mes impressions à chaud après deux semaines d'utilisation. Avant qu'on voit ensemble à quoi ça peut bien servir de plier en deux son smartphone, je vais commencer par vous expliquer comment fonctionne l'écran, comment Samsung l'a intégré, parce que les premières infos qui ont été diffusées n'ont pas toujours été bien comprises. Oui, contrairement au Fold qui a un écran en plastique, Samsung a utilisé du verre pour l'écran du Z Flip. Mais pour que l'on puisse le plier, vous vous doutez bien que le verre est extrêmement fin, et pour éviter qu'il ne s'abîme au moindre contact et se craque, le verre est recouvert par une couche de plastique. On n'a donc pas exactement la même impression au toucher que sur un smartphone classique. C'est du plastique que l'on a sous les doigts et non du verre, et la différence est bien réelle. C'est moins agréable, forcément, mais surtout on ne profite pas de la protection contre toutes les petites rayures qu'offre habituellement le verre. Là, on peut littéralement rayer l'écran plastique du Z Flip simplement avec l'ongle, et il faut donc faire vraiment attention en l'utilisant. L'ouvrir à une main avec le pouce est par exemple une très mauvaise idée. C'est un smartphone fragile qui s'utilise à deux mains, et avec lequel on doit être extrêmement soigneux. Malgré tout, on sent bien que Samsung a appris de l'expérience Galaxy Fold, puisque cette fois-ci, sur le Z Flip, la charnière a été repensée pour éviter que de la poussière vienne se mettre à l'intérieur et abîme le mécanisme. C'est bien pensé, il y a une résistance pour nous permettre de plier l'écran comme on le souhaite, mais bien évidemment, la pliure au milieu se voit, même écran complètement déplié. Suivant l'angle de vision, et si ce qui était affiché est blanc, noir ou coloré, elle se fait plus ou moins remarquer, mais elle m'a beaucoup moins dérangé que ce que j'aurais imaginé à la base. Comme vous ne pouvez absolument pas vous en rendre compte sans la voir vous-même sous les yeux, je vais vous donner un exemple qui va tous vous parler. L'encoche de l'iPhone. Oui, elle est grosse. Oui, on l'aimerait tous plus petite. Mais tous ceux qui ont réellement utilisé un iPhone vous diront la même chose. Elle n'est pas du tout gênante. On s'habitue. Et bien, je trouve que c'est la même chose sur le Z Flip. Oui, on sait qu'elle est là, cette pliure, mais notre cerveau en fait rapidement abstraction, et nos yeux se trouvent généralement soit sur le haut de l'écran, soit sur le bas, et rarement en plein milieu. Donc finalement, je me suis rapidement habitué à ça, et ça ne m'a pas du tout gêné. Pour la définition d'écran, pas de Quad HD comme sur la gamme Galaxy S. Ici, seulement entre guillemets de la Full HD sur ce Z Flip. C'est suffisant. L'écran est beau, très bien calibré comme Samsung en a l'habitude, et le seul reproche que je peux faire, c'est qu'en plein soleil, il est parfois assez peu lisible, et sujet au reflet. Avec du plastique par-dessus le verre, c'est logique. Le format 22 neuvième, tout en longueur, est pratique dans certaines situations, mais lorsque l'on regarde des vidéos, on se retrouve très souvent avec deux gros espaces noirs de chaque côté, forcément si elles ne sont pas à ce format-là. Et enfin, les bords de l'écran sont également un petit peu épais, et ils dépassent, de sorte à ce que l'on n'abîme pas l'écran en refermant le smartphone. Techniquement, je dois avouer que c'est vraiment impressionnant comme format. C'est un beau design, les finitions sont soignées, on n'a pas du tout l'impression que le truc va nous claquer entre les doigts à force de fermer et d'ouvrir, et franchement, chapeau Samsung pour la prouesse technologique. On pouvait trouver, à juste titre, ces dernières années, que tous les smartphones commençaient à se ressembler, ça devenait un petit peu chiant. Là, on a quelque chose qui ressemble à rien d'autre, c'est original, et on est peut-être au début de quelque chose de totalement nouveau. Passé l'exploit technique, et pour que les écrans pliables deviennent la norme, il faudrait que les usages suivent. Et un smartphone qui se plie, à quoi ça sert ? Le Galaxy Fold répondait à une problématique. Une tablette, c'est bien, mais c'est gros, ça rentre pas dans la poche. Samsung a donc fait une tablette qui se plie, que l'on peut emporter partout facilement, et qui peut également s'utiliser comme un smartphone. C'était moyennement réussi, mais au moins, l'intérêt, on le comprenait. Ce Galaxy Z Flip, lui, n'offre pas plus d'espace d'écran. Plein de smartphones font la même taille. Son intérêt, c'est de pouvoir tenir moins de place. On le plie en deux. Et c'est tout. Replié, il devient plus épais, mais sans que ça devienne pour autant énorme. Et on peut par exemple le mettre dans une toute petite poche de jean. Il pourrait également rentrer dans une poche de costume, ce qui est totalement impossible avec un smartphone classique. Aussi, et moi j'y avais pas forcément pensé, des amis qui m'ont vu avec, qui m'ont fait à juste titre remarquer qu'il peut être très pratique pour se glisser facilement dans un sac à main. Ça ne prend pas du tout de place, et surtout, l'écran est protégé. Et apparemment, vu tout ce qu'on peut retrouver dans un sac à main, c'est pas plus mal comme ça. Alors attention tout de même. Le mettre en contact avec plein de petites poussières, peut-être même des miettes, risque de l'abîmer. Puisque refermé, il y a tout de même un petit espace, et j'éviterais quand même de faire ça. Ça reste un smartphone très fragile. Parmi les usages intéressants, une première fonction cool, on peut configurer le flip pour décrocher automatiquement un appel en le dépliant, et raccrocher en le fermant. A l'ancienne. Ensuite, la charnière avec une résistance permet de ne pas ouvrir complètement le flip si on le souhaite, et le poser face à soi, partiellement ouvert. Là, certaines applications, par exemple ici l'appareil photo, vont se découper en deux, le visualiseur sur la partie haute, et les contrôles en bas. On retrouve la même chose pour les conversations vidéo, donc ça peut par exemple être très pratique pour les visioconférences. On pose simplement son smartphone comme ça, face à soi, on a les mains libres, et on n'a pas besoin d'avoir un support. Mais par contre, attention, le flip est extrêmement glissant, et vous avez intérêt à le poser sur une surface parfaitement plate, au risque de l'exploser sur le sol. Donc voilà, c'est un des usages. Pas l'éclater par terre, hein. Le plier et avoir l'écran scindé en deux. Mais malheureusement, ça fonctionne dans trop peu d'applications. Quelques-unes de Samsung, quelques-unes de Google, c'est à peu près tout ce que j'ai trouvé, et j'aurais par exemple bien aimé que ça puisse fonctionner sur Instagram, sur TikTok, ou toute autre application de création de contenu vidéo, puisque c'est très pratique pour la créativité de pouvoir poser son smartphone, d'avoir plus de liberté d'action avec les mains libres. Déception aussi en voyant que YouTube ne prend pas non plus ça en compte, et si vous pensiez pouvoir vous poser devant votre vidéo en mangeant et ne pas dégueulasser votre smartphone avec vos doigts sales, et bah c'est raté. Si les développeurs se mettent à intégrer ce mode à leurs applications, alors là, ça peut vraiment avoir du sens. Parce que c'est un vrai intérêt de l'écran qui se plie de pouvoir apporter de telles choses. Mais j'ai un gros doute que ça se fasse, et encore plus que ça se fasse rapidement, malgré le potentiel. Toujours dans les usages que lui a trouvé Samsung, au dos du Flip, on a accès à un écran. Il nous permet de voir une partie de ce à quoi va ressembler notre photo, si on décide d'utiliser les capteurs au dos, qui sont de meilleure qualité que celui en façade. C'est vraiment tout petit, c'est un gadget, ça a vraiment très peu d'intérêt je trouve, et moi je préfère utiliser cet écran lorsque le Z Flip est fermé. À ce moment-là, ça me permet de voir si j'ai des notifications, et il est possible de faire défiler le contenu de celle-ci, mais au final, le défilement est tellement lent, que dans 99% des cas, j'ouvre le smartphone pour les lire correctement. Moi, je configure très très peu de notifications, vraiment le strict nécessaire et pas plus. Mais quand je vois certains qui ont leur smartphone qui bip toutes les deux secondes, avec des notifications WhatsApp, Messenger, Twitter, Instagram, ça va vous faire tout drôle. Parce que passer sa journée à déplier son smartphone, regarder sa notification, le replier, quelques minutes plus tard, rouvrir son smartphone, le replier, vous avez compris le principe, ça devient vite très relou. Donc les smartphones pliables, c'est peut-être pas pour tout le monde. Niveau spec, pour faire tourner tout ça, Samsung a équipé son Galaxy Z Flip du Snapdragon 855 Plus, accompagné de 8Go de mémoire vive pour 256Go de stockage. Donc des specs de 2019 et un processeur qui n'est pas le plus récent, mais je vous rassure quand même, tout tourne parfaitement, en tout cas aujourd'hui. Ce sera très certainement plus du tout la même fluidité d'ici quelques années. Et c'est tout de même bien dommage de ne pas avoir les derniers composants du moment, même si j'imagine que quelqu'un qui met 1500€ dans un tel téléphone a surtout envie d'être dans la tendance du moment et n'attend pas autant d'années pour changer de téléphone. Donc finalement, je pense que dans le fond, ça ne gênera pas grand monde. Je vous déconseille vraiment de vous ruiner dans ce téléphone. Achetez-le uniquement si financièrement vous pouvez largement vous le permettre. Sinon, mieux vaut attendre une seconde version, surtout que celle-ci n'est pas compatible 5G. Encore une mauvaise nouvelle pour quiconque voudrait le garder sur du long terme. Achetez-le pour le côté hype du truc, mais gardez à l'esprit qu'il peut vite s'abîmer, devenir rapidement obsolète, et donc que vous devriez rapidement racheter un autre. Mais bon, c'est stylé, c'est hype, je comprends qu'on puisse vraiment en avoir envie. En tout cas, sur un produit aussi différent de tout ce que l'on connaît, j'étais très curieux de voir l'autonomie que l'on pourrait en tirer. Et c'est correct, on va dire. Je tiens ma journée jusqu'au soir sans avoir besoin de le recharger. C'était le strict minimum que j'en attendais. Mais si je passe, disons, plus d'une heure à regarder des vidéos et le reste du temps sur la messagerie, les réseaux sociaux, il me reste seulement quelques pourcents de batterie en fin de journée, avec moins de 5 heures d'écran allumé au total. Donc pas incroyable du tout, on sera tous d'accord là-dessus, surtout qu'aujourd'hui, il y a des téléphones qui font facile deux fois mieux, mais c'est pas rédhibitoire pour autant. Ce que je regrette plus, c'est que Samsung propose uniquement un chargeur limité à 15 watts dans la boîte, alors qu'il est possible de faire bien mieux en termes de charge rapide. J'ai vraiment l'impression, et vous allez le voir dans une minute, que c'est pas qu'une impression, que Samsung a vraiment tout misé sur le design et cet effet spectaculaire et innovant de la pliure de l'écran et fait des économies partout où il pouvait autour. Quand on débourse 1500 euros, on a certes une excellente innovation avec cet écran, mais il n'y a pas que ça qui compte dans un smartphone. En photo et en vidéo, rien d'extraordinaire et encore une fois, on en aurait attendu plus d'un smartphone aussi cher. Samsung s'est contenté du minimum. Un grand-angle et un ultra-grand-angle de 12 millions de pixels chacun. Pas de téléobjectif pour atteindre x2, x3 ou même x5, alors que ça devient la norme chez beaucoup de concurrents et que Samsung lui-même multiplie les capteurs sur ses autres modèles. Ça aurait pu passer si on avait eu la même qualité que les Galaxy S20 qui sont sortis en même temps que ce Z Flip. Mais on en est loin. Même les Galaxy S10 sortis il y a un an font mieux, je trouve, tant les clichés pris avec ce Galaxy Z Flip manquent de piquets et de détails, même au centre de l'image. J'ai l'impression de retrouver le traitement logiciel de Samsung que j'ai détesté il y a plusieurs années en arrière. Contraste trop présent, couleur très fidèle, mais gâché par une saturation trop poussée pour au final un rendu HDR que j'ai beaucoup de mal à apprécier. De nuit, c'est aussi en deçà de tous les smartphones haut de gamme sortis en 2019. Les nouveaux iPhones font mieux, la gamme Galaxy S également. Bref, vous comprenez que je suis plutôt déçu, surtout pour 1500 euros. C'est loin d'être un mauvais photophone, mais vu ce que nous propose Samsung sur ses autres modèles de téléphones, la gamme Galaxy S, j'aimerais la même chose sur celui-ci. Pas des choses qui datent d'un an en arrière, voire un petit peu plus. Je vous l'ai dit, ils ont tout misé sur l'effet de la pliure de l'écran et fait des économies partout ailleurs. C'est dommage. En vidéo, on va pouvoir filmer jusqu'en 4K Ultra HD à 60 images par seconde, donc ça c'est bien, mais on devra descendre à 30 images par seconde pour profiter de la stabilisation. Comme j'ai très peu filmé avec, le peu de temps que je l'ai eu, je vous laisse juger de la qualité. Moi, je la trouve correcte et satisfaisante pour se rapporter des souvenirs de vacances, mais pas plus. Pour conclure, vendu à 1500 euros, extrêmement fragile et ne répondant réellement à aucune vraie problématique malgré l'effet waouh de la prouesse technologique, bien évidemment que non, je ne vous conseille pas de l'acheter. Ce serait vraiment pas raisonnable, je trouve. Même si c'est un smartphone pliable, vraiment réussi côté design, ça, je veux vraiment pas l'enlever aux équipes de Samsung. Ils ont fait un job remarquable, c'est un magnifique smartphone très bien fini. Ça respire la qualité, je trouve, par rapport aux folds auxquels on avait un petit peu des doutes. Mais l'intégration logicielle pourrait être un petit peu meilleure, pour vraiment profiter du fait que l'on puisse scinder en deux son écran. Ça, on va voir ce que les développeurs nous proposent dans le futur. Mais je vous l'ai dit, j'ai un gros doute. Tout ce qui entoure cette pliure d'écran est classique. Rien d'incroyable à part ça. Et je me pose surtout la question de la réelle pertinence d'un tel produit. Pas incroyable en photo ? Autonomie passable ? Processeur daté d'un an ? Pas de haut-parleur stéréo ? Pas de résistance à l'eau ? Il lui reste finalement les peu d'avantages du format pliable que l'on a vu en début de vidéo. C'est tout, et ça fait peu. Il peut avoir un intérêt, si vous voulez le garder comme objet de collection, par exemple. Au même titre que le premier iPhone a été une révolution pour le monde de la téléphonie en changeant radicalement le design et l'utilisation que l'on fait d'un téléphone pour devenir le vrai premier smartphone, eh bien peut-être que ce Galaxy Z Flip est lui aussi le premier d'une toute nouvelle tendance de smartphone pliable. On verra ça dans le futur. Tout comme c'est stylé d'avoir le premier iPhone, ça peut être intéressant de s'offrir ce Galaxy Z Flip si vous en avez les moyens. Par contre, prenez-en vraiment soin, gardez-le bien à l'abri, parce que si vous décidez de l'utiliser comme vous en avez l'habitude sur n'importe quel autre smartphone, je vous le dis, vous pouvez déjà dans votre budget prévoir le prix d'achat d'un autre smartphone une fois que vous aurez ruiné celui-ci. Je pense que c'est inévitable tellement il est fragile. C'est vraiment un smartphone à utiliser avec énormément de précautions. En tout cas, vous, dites-moi juste en dessous dans les commentaires ce que vous avez pensé de ce smartphone. Et surtout, ça m'intéresse, dites-moi ce que vous pensez de l'avenir des smartphones pliables. Est-ce que c'est quelque chose ou alors ça va rapidement passer de mode ? Dites-moi tout ça, et puis nous, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, salut !